Bonjour à tous et bienvenue sur Le Quoi Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom Sur épisode 23 et nous allons parler de Spider-Man, le dernier combat écrit par Mark Millard et dessiné par Terry Dodson et Frank Shaw. Au début du comics, on a une mise en bouche plus qu'extraordinaire parce qu'on a le droit à un combat entre Spider-Man et le bouffon vert. Spider-Man et le bouffon vert vont se livrer une bataille sans merci et bien sûr, c'est le début du comics, vous vous doutez bien que Spider-Man va gagner le combat mais les gens ne réagissent pas du tout comme ils le devraient parce qu'ils vont même critiquer Spider-Man, ils vont appeler la police pour qu'ils arrêtent Spider-Man Bon, Spider-Man va partir entre temps mais c'est assez bizarre et bien ce n'est que l'avant-bouche de l'aventure très périlleuse qui attend Peter Parker. Donc après ce combat, Peter Parker, il a quand même pris vachement cher donc il va aller se reposer chez Tante May avec Mary Jane et il y va également pour lui annoncer une nouvelle il a offert un appartement à Tante May, un appartement proche du sien pour qu'il puisse s'occuper d'elle plus facilement et bien alors qu'il est chez Tante May, il reçoit un coup de téléphone qui lui dit que la tombe de son oncle a été totalement détruite il va donc aller emménager Tante May et il va ensuite aller au cimetière et alors qu'il est devant la tombe totalement défoncée de son oncle et bien il reçoit un coup de téléphone une personne connaît l'identité secrète de Spider-Man sait qu'il est Peter Parker et lui explique que sa tante est en très mauvaise posture et il va donc se rendre immédiatement dans le nouvel appartement de Tante May et oui mais il n'y a plus de Tante May, Tante May s'est faite enlever donc Peter il va devenir fou parce que quand on touche à Tante May ou Mary Jane il devient complètement dingue et quand on touche à son identité secrète, c'est pareil et là pour le coup on va toucher aux deux donc Peter il est au bord du gouffre premier truc qu'il fait, il va commencer à chercher Tante May partout dans la ville et ensuite il va un petit peu se calmer dire à Mary Jane d'aller prendre des vacances pour qu'il puisse travailler sans enfin du moins chercher sa tante sans avoir la pression de perdre également son épouse et du coup il va aller chercher de l'aide auprès des Avengers il va aller chercher de l'aide auprès de Captain America mais il ne va pas trouver l'aide qu'il espérait il va donc décider de tracer sa route tout seul et de chercher sa tante tout seul il va donc aller chercher de l'aide auprès des super vilains et le premier qu'il va aller voir c'est le hibou et le hibou va lui expliquer que Electro et le vautour qui sont également deux des adversaires de Spider-Man sont sur un gros coup et a priori pourraient être liés à l'enlèvement de Tante May et je vais vous laisser découvrir la suite de ce récit par vous-même et saviez-vous qu'un jour Spider-Man a perdu son costume et du coup Johnny Storm a agi en conséquence il lui a prêté un costume des 4 fantastiques et un sac plastique en guise de masque et en prime il lui a collé une petite affiche sur le dos avec marqué poté-moi les fesses donc au scénario on a Mark Millard et au dessin on a Frank Shaw et Terry Lawson et Mark Millard il a réussi un coup de génie sur ce comics donc Mark Millard vous le connaissez c'est un papa des comics il a fait civil voir pour citer que ça et au début du comics je me suis dit vers où est-ce qu'il nous emmène je trouvais que ça pas que ça traînait en longueur mais que ça prenait beaucoup son temps sans comprendre à un seul instant où est-ce que ça allait nous emmener et ce que ça allait donner et en fait on se rend compte à la fin du récit que tout est lié et en fait quand les derniers chapitres arrivent et qu'il commence Mark Millard commence à nous exposer la fin du comics et nous exposer la direction réelle que prend le comics et bien on apprécie tout le génie de Millard le génie parce que et bien on comprend à la fin du récit tous les détails qu'on a eu pendant les 100-200 pages précédentes et on comprend en fait l'importance de chaque scène l'importance de chaque planche et l'importance de chaque personnage parce qu'il y a une pléiade de personnages de l'univers de Spider-Man vous vous doutez bien et c'est là qu'on a vu tout le génie de Millard dans ce récit et la fin était bluffante et on comprend tout à la fin et la première page est aussi importante que la dernière pour bien comprendre la fin du comics pour ce qui est du dessin et bien on a Terry Dodson et Frank Shaw au dessin et on a un travail qui est relativement pro un travail qui est très propre alors c'est pas mes dessinateurs préférés mais c'est des dessinateurs que j'apprécie beaucoup et qui réalisent un très gros taf sur ce comics mais du coup qu'est-ce que j'ai aimé dans Spider-Man le dernier combat ? la première chose que j'ai aimé c'était de voir un Spider-Man torturé les scénaristes aiment beaucoup torturer Spider-Man et on pense notamment à Civil War dans Civil War quand Tante May avait pris une balle ou alors à One More Day qu'on a également vu dans les zones sûres où son mariage avec Mary Jane est mis en question et ils aiment bien torturer Spider-Man parce que Spider-Man c'est un héros qui est gentil qui est cool et que tout le monde apprécie du coup ils aiment bien lui en mettre plein la tronche pour qu'on soit bien dégoûté pour lui parce qu'il mérite tout sauf ça alors ça c'était génial le deuxième truc que j'ai vraiment adoré c'était de voir tous les personnages enfin du moins un énorme paquet des personnages de l'univers de Spider-Man des adversaires des alliés de Spider-Man apparaissent on a du Venom du Electro du Vautour du Octopus on a du du Bouffon Vert on a vraiment une pléguette de personnages qui va apparaître dans ce comics et c'était génial ils ont tous c'était plutôt bien même je dirais très bien traité et c'était vraiment une superbe réussite au niveau du scénario Mark Millard a fait un travail de fou pour que tout ça soit lié et que tous les personnages aient un rôle à jouer dans cette saga totalement géniale et l'autre point que j'aimais c'est le fait que ça a été édité en Marvel Select parce que c'est une collection qu'on a jamais présenté sur la chaîne et qui est une collection qui a un rapport qualité-prix totalement excellent parce qu'on a des comics super sympas des récits historiques c'est des grands récits de l'univers de Marvel qui sont édités en souple pour avoir des prix vachement abordables alors je vous conseille de sauter sur cette collection qui est très intéressante et sur ce comics qui ne nécessite pas en plus de connaissances particulières sur le super-héros si ce n'est connaître un petit peu son histoire mais c'est en un tome c'est complet c'est que du bon l'histoire est géniale et je vous conseille fortement de sauter dessus en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé du comics pour ceux qui l'ont lu pour vous abonner vous cliquez ici pour regarder la dernière vidéo c'est ici Twitter, Instagram c'est dans la description on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde